Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Désintégration, un jeu édité par V1 Interactive, développeur private division. La sortie française c'est le 16 juin 2020, le type c'est un jeu d'action FPS, on appelle ça FPS tactique, on va voir ce que ça va donner. On est sur PlayStation 4, mais le jeu également disponible sur PC et la Xbox One, c'est déconseillé au moins de 16 ans, et puis sans plus tarder on est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, franchement, j'avais aucune idée que ce jeu sortait, et c'est arrivé d'un coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas le présenter en vidéo, vu qu'il y a un petit creux en niveau des sorties, vous pouvez aussi laisser un petit like si vous avez envie, ça soutient la chaîne et la vidéo, allez les petits loups, on est parti ! C'est l'air, comme tout le reste dans ce domaine. Je demande notre pilote ici de inspecter Rezik's travail sur notre cycle de déroulement. Oh, c'est une restauration correcte. Je mets un étonne boosté fusion générateur, ça va faire un peu de g's. J'ai un 489 gyrocluster installé aussi, c'est bien. Pas mal. J'ai juste une question de ces contrôles customisées. Rezik, c'est l'air ? According to Seguin, il est parti bientôt après accompli ce travail. Ton mécanique a pris un pouce boue et il est parti 4 heures ago. Pourquoi il fait ça ? Et pourquoi il n'y a quelqu'un qui dit quelque chose ? Eh bien, c'est l'essant d'un. C'est l'essant d'un crew. Maintenant, vous avez une idée de pourquoi il aurait pu l'aider ? C'est difficile d'être là. Vous avez appris une hive de rayon quand vous avez créé. Out avec ça, Agnes. Eh bien, je me souviens. Je me souviens. Il a toujours dit que si il a été de l'eau de l'eau, le premier truc qu'il fait est de trouver sa famille. Il a dit ça ? Alors, les gens confient dans moi, Doyle. Donc, nous sommes à la poste. Je dis que nous allons arrêter et laisser les déranger. C'est un peu cold-hearted, tu penses ? Je n'ai pas un heart. Neither do vous. Romer ? Je peux un peu de temps, de problème. Mais quand quelque chose se passe, il n'y a pas de chance. Nous ne pouvons pas être sans un bon mécanique. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas d'essentiel. Il n'y a pas de chance. Et... Cokie ! Oui ! C'est juste un tas de furniture ? All right, let's go ! Bah tu l'as dit, let's go ! Alors au début on a eu un petit tacticiel pour nous apprendre un peu comment jouer au jeu. C'est simple, on peut voler un petit peu, on peut redescendre, on peut viser, tirer, et on peut les commander. En fait c'est une sorte, bah comme tu dis, au tout début, un FPS Tactics, bah je vais pouvoir leur dire, Pamp, vous, vous allez ici ! Voilà, moi je vais par là, et après on attaque ensemble, etc. En fait c'est comme un peu une sorte de XCOM-like, sauf que bah c'est en vue FPS. Et franchement, le didacticiel pour l'instant, bah, m'a bien donné envie, c'était pas mal du tout. Après je me suis dit, c'était juste pas forcément intéressant, et mieux vaut, parce que ça a duré quand même 15 minutes. Je lui dis, voilà, plutôt que, entre guillemets, pas de 15 minutes de gameplay sur un gameplay qui est pas si intéressant, autant commencer le jeu tranquillou, voilà. Ça c'est des ennemis, là je vais leur dire par exemple, allez, on y va les gars, attaquez lui, et moi, je vais attaquer l'autre. Ouais, faudrait que j'apprenne un peu mieux à viser, mais vous avez compris à peu près le système. Et vous voyez en bas, ce qui est vert, c'est ma barre de vie, et pour eux c'est pareil, ils ont aussi une barre de vie. Et il faut leur dire quoi faire, parce que sinon, ils vont attaquer, on va dire, l'ennemi le plus proche, et peut-être pas forcément celui qui est le plus intéressant à attaquer. Voilà, vous avez compris. Après il n'y a pas que ça, j'ai aussi un système où je vais pouvoir, comment dire, scanner ce qui est autour de moi, voilà. C'est ce que je viens de faire. On a aussi un système où je vais pouvoir leur dire, hé les gars, oubliez pas de prendre, je sais pas si il peut prendre ça, ou si c'est à moi de récupérer, non c'est à moi de récupérer. Voilà, on nous a quand même appris pas mal de choses, et ça a l'air vraiment assez cool. Comme je dis, je connaissais pas la sortie du jeu. Voilà, c'est qu'il faut recharger avant d'attaquer quelqu'un. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une grenade ici, si on peut y aller, voilà. Parfait. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on commence vraiment dans le cœur de l'action, au niveau de l'histoire. Attendez, je vais monter un petit peu, voilà. Après il faut faire gaffe que plus tu montes, moins ton shoot va être précis. Plus t'es éloigné, moins c'est bon. Alors tu sais quoi ? Hop ! A chaque fois que je les ai, bah il faut que j'ai plus de munitions. Bien joué, ça... Alors maintenant, c'est à moi de récupérer tout ça. Je pense qu'au fur et à mesure, on aura la capacité d'évoluer. Que ce soit notre robot, on va dire le vaisseau qu'on a, etc. Qui nous permettra peut-être, au fur et à mesure, de pouvoir récupérer les jetons qu'on a, mais sans s'approcher. Je pense qu'il y a des upgrades par rapport à ça. Alors, pas mal d'ennemis. On doit aller ici. Ouais, vous savez quoi ? Vous, attaquez ceux-là. Et moi, j'attaque eux. Il y a, entre guillemets, un vrai problème de munitions. Je trouve qu'on en a pas beaucoup. Ça va très très vite. On en a une trentaine. Vous savez quoi ? Hop ! On fait comme ça. Voilà, bien joué. Là, par contre, c'est celui qui nous embête le plus depuis tout à l'heure. Après, on a aussi les barils. On a un système de dash, ce que je viens de faire maintenant. Le dash, c'est pour esquiver les tirs. Voilà, bien joué. Désolé si je parle pas trop. Je pense que, de toute façon, des fois, plutôt que de parler, le gameplay, c'est bien meilleur. Hop là ! Bien joué ! Et vraiment, la sortie du jeu, elle est vraiment passée inaperçue. Et c'est dommage, parce que je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes. Bon, c'est vrai que, là, c'est tactique et tout. Peut-être que, là, ils vont... Peut-être pas forcément apprécier, mais... Je trouve ça bien. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ici ? Ah, c'est ici. Attendez, hop ! On se baisse. On va scanner. Les gars, allez-y. Que d'abord, faut scanner pour qu'il puisse y aller. Voilà. Le scanner fou. Après, une petite VF, ça aurait été cool. Ah, il y a aussi ceci. Si je dis pas de bêtises... Ça, ça sert pas de nous redonner de la vie ? Non. Peut-être pas maintenant. Mais, dans le tacticiel, on nous a appris qu'il y a des choses, des fois, qui sont là pour nous redonner de la vie. Ah, on a une autre arme ! Avec triangle, j'ai pas fait gaffe. On apprend au fur et à mesure. Bon, on peut aller là. Allez ! On y va ! Ici, ils sont deux. Vous savez quoi ? Vous faites un petit comme ça. Non, non, non. Voilà. Ça, c'est bon. Attends. Occupez-vous de lui. Moi, je m'occupe de lui, là. Tous sur lui, maintenant. Attends. Celle-là, elle est bien comme grenade, puisque... Elle a vraiment une très grosse portée. Voilà. Bien joué, les gars ! Les petits poteaux de robots ! Ah, je sais pas si ça a été bon. Ils ont presque plus de vie. Faut aller vite. Voilà. Les deux sont morts. Dans le tacticiel, on m'avait expliqué... Comment les réanimer. Mais je ne sais plus. Euh... Comment on fait déjà ? Ah, c'est bon. C'est bon. Ils vont être réanimés. En fait, il faut juste s'approcher. J'avais complètement oublié ça. Et le... Le but étant que si... S'ils sont morts. Eh bien, la partie est finie. Voilà. Vous devez pas perdre vos coéquipiers. Ah bah ça... C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Euh... On peut y aller. Voilà. Et là, vous allez voir. Hop ! Normalement, ça nous redonne de la vie. Normalement. Un petit peu. Pas beaucoup. Dans le tacticiel, ils sont marrants parce que... Ils nous ont montré quelque chose qui a donné vraiment beaucoup beaucoup de vie. Je crois que c'est ça. Non ? Bon bah non. Ils nous ont menti. Ils nous ont montré des choses qui étaient fausses. Et on a une énorme difficulté normale. Dites-vous qu'il y a difficile et très difficile. Vous imaginez bien... Comment ça peut être ? Et après, on peut du boost. Attendez. Ah, d'accord. Cette arme-là, en fait, c'est pour la santé. Eh oui. Vous voyez ? Le tacticiel, on me l'a appris il y a 5 minutes. Et en 5 minutes, j'ai déjà oublié. Ah, j'ai une petite mémoire, malheureusement. Bon, le tacticiel, jamais aimé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, on te donne trop d'informations d'un coup. On te donne tout, tout, tout directement. Et après, c'est à toi de te rappeler de tout. Moi, je suis pas comme ça, malheureusement. Tu me donnes plein d'infos. Au contraire. Vous savez quoi ? On va balancer ça ici. Hop là, allez, les gars, on y va. Hop, hop, hop. Attendez, j'y prends goût, hein. En plus, là, je reste un petit peu en hauteur. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Ah, lui a l'air assez costaud, en plus. Voilà. C'est des ordres de mine, là. On va faire gaffe de pas leur dire d'y aller. Voilà. Vu que je peux voler, alors... Où est-ce qu'ils sont ? D'accord. Focus, focus. Vous avez encore de la vie. Vous inquiétez pas. Je suis là pour vous aider si besoin. Premier ordre. Eh oui. Maintenant, je comprends un peu plus. Par contre, pour moi, je peux pas prendre de la vie comme ça. C'est uniquement eux. Après, je peux très bien les envoyer au front, tu vois. Et les laisser. C'est-à-dire que moi, je reste vraiment loin. Mais j'ai envie de participer au combat. Ce serait pas genre de faire ça. Nice. Bon, là, il y en a 20 derniers, là. On dit presque. Il y a lui, là. Vous l'avez vu. Après, c'est pas évident de viser avec la manette. C'est pas évident du tout. Tiens. Toi aussi. Attends. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vous redonne du soin. Hop là. Eh oui. Je pense à vous. Je suis un dirigeant qui a du coeur. Euh, ouais. Tiens. Et toi aussi. Parfait, ça. Alors franchement, heureusement que j'ai appris qu'il fallait faire ça. Parce que là, sinon, j'étais complètement perdu. On focus. Et on le finit. Gentiment mais sûrement. Parfait, ça. Euh, ouais. Non, tu veux pas qu'on fasse ça comme ça ? Attends. Peut-être qu'il faut le scanner. Non, même pas. Voyons voir ce qu'il y a à scanner. Dans cette ressource là. Dans ce petit minerai, ou je t'appelle ça comme tu veux. Ouais. Ouvrez à la cellule de prison. Bah, je vais leur demander. S'il vous plaît. Il y a un ami à sauver. Ok. C'est bon ? Y'a pas de problème. C'est gratuit. Tu peux venir si tu veux. Bah, viens si tu veux. Bon, y'a pas de problème, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Si on est trois... Par contre... Ah, pour se barrer, ça va vite, hein. Ils sont à des 10... Oh là là. Oh là 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 là. Ouh, ça sent pas bon, ça. Je prends un peu de temps. Allez, les gars, on y va. C'est parti. Oh, par contre, c'est vrai qu'eux, quand ils vont au front... Et ils ont pas peur. En même temps, c'est des robots. C'était marrant tout à l'heure quand ils disaient, oui, à pas de coeur et tout. Ça m'a fait rire. Je vous soigne. Comme je dis, leur santé est beaucoup plus importante que la mienne. Parce que moi, ça va. Je tanque pas mal. Mais eux... C'est tout l'inverse. Bah, ils tanquent bien, mais... Ils partent vraiment au front. Ça va, eux, on va les ralentir un peu. Chaque pouvoir... A une spécificité. Je pense que la grenade, elle va être bien. Son temps t'est ralenti. Ça, c'est fait. Et... Arrête. Arrête. C'est juste dommage qu'on puisse pas dire à un, genre, toi, tu vas là-bas. Et toi, tu vas là-bas. C'est-à-dire que t'es obligé de dire aux deux de faire la même chose. Après, peut-être que plus tard, on pourra... faire quelque chose de différent. Mais pour le moment, c'est pas possible. Bien joué, ça. Bah, nickel. On se débrouille bien, là. Après, il va falloir voir quand il y aura un... Un boss avec beaucoup de... Beaucoup de sbire. Mais pour l'instant, on se débrouille plutôt bien. Bon début de jeu. Ça t'explique vraiment bien. Ça prend son temps et tout. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu de santé. Que j'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi. Là, bon, ils ont la vie au max, donc tout va bien. Mais moi, par contre, voilà. C'est ça que je vous parlais au tout début. Ce qu'ils nous ont montré, c'était ça. Ça nous sert vraiment à avoir beaucoup de vie. Pas de problème. Oh là là, ils n'étaient pas vieux. Voilà. Là, ils nous ont fait une embuscade. De toute façon, c'est simple. Dans les jeux, dès qu'ils nous donnent... Dès qu'ils nous donnent de la vie, tu sais que c'est pas pour rien. Dans un jeu qu'on te donne de la vie, c'est clairement parce que tu vas arriver à un endroit où il y aura un boss ou une embuscade ou un endroit pas si évident à gérer. On ne donne pas de la vie pour rien. Je vais prendre un peu de hauteur. Hop là. Ça, c'est parfait pour moi. Je peux tirer sur lui. Moi, je tire sur lui. On se répartit les choses. Où est-ce qu'il est, lui ? Ah, mais vous êtes là. Voyons. Si vous pouvez faire un petit one-shot, là. La grenade, elle ne one-shot pas, mais elle fait quand même mal. Je pense qu'on est bon. Hop. On va essayer de récupérer. Et aussi, ils peuvent récupérer les petits minerais, là, qu'on a au fur et à mesure. Tout va bien. Ils sont pratiquement floués. Je veux voir... Attends. Ça vous dirait pas de venir ? Hop là. Allez, en route. OK. Là, il y a du monde aussi. Oh là là, si on pouvait... Le problème, c'est quand je valide... Moi, je tire. Ah, je suis un petit rapace des pigues. Avec moi, il n'y a aucune défense, aucune stratégie. C'est de la pure attaque et rien d'autre. Après, voilà. C'est facile pour l'instant, on est au début du jeu. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus complexe. Bien joué, ça. Là aussi... Attends, ça fait quoi s'il fait que ça ? Je veux pas le dire, genre... Je pense que ça se détruit. Ah ouais. Faut juste faire gaffe parce que... Si je le fais mal... On sera dans le mal. Forcément. Ah, il y en avait un deuxième ! Je l'ai pas eu. What ? Avantage temporel. Oui, parce qu'on utilise la grenade, justement... Qui ralentit le temps puisque chacun a une grenade différente, vous l'avez compris. Hop. Deuxième. Libéré. Comme on dit, libéré, délivré. Ça va ? Tout va bien pour toi ? On est là pour aider les gens... S'il vous plaît, un peu de vie. Ah, maintenant on a une troisième personne qu'on peut diriger. Ça... C'est bien cool. Oh là ! Oh là là ! Oh là, oh là, oh là, oh là ! Messieurs, là... Vous pensez que c'est la fête ? Toi. C'est fini. Et toi aussi, c'est fini. C'est bon, vous allez bien. Après vraiment, comme j'ai dit, mon petit problème, c'est de devoir toujours retourner... Ah ! On va aller ici. Comment on fait déjà ça ? Oh, je sais plus. C'est pas grave. Comme j'ai dit, j'ai tellement... Ah ! Il y a du monde ! Je le sens ! Maintenant, il faudra aussi vérifier quel est le pouvoir du troisième personnage. Parce qu'on peut ralentir le temps. Enfin, les ennemis sont ralentis. On peut aussi, par exemple, faire du dégât, une grenade basique. Mais je lui demande que le troisième A, je vais attendre une prochaine phase... Pour vérifier tout ça. Euh, non, 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 c'était pas ça que je voulais faire. Ah, mais il y a encore du monde ! Bah tiens, on va voir ce que ça fait. Bah lui aussi, il a le ralentissement. En fait, ce qui serait parfait, tu vois, c'est de faire ça. Ralentir et la grenade. En fait, mélanger les deux grenades, comme ça. Ils sont ralentis, ils peuvent plus beaucoup bouger. Du coup, bah, tu... Tu fais un dégât de... Un dégât de champ. Et là, on est parfait. Ils arrivent sans fin. Pourquoi faisons-nous la guerre ? Alors qu'on peut faire la paix. C'est quand même mieux. C'est bon ? Allez, on y va. En route. Je vais recharger aussi. Je sais pas s'ils pourront passer par là. A voir, moi je peux pas. Du coup, je pense qu'il faut peut-être revenir en arrière. C'est ce que j'ai l'impression. Je l'espère. Ouais, je crois que c'est ça. Oh ! Oh là là, oh là là, oh là là là. Je vais attendre, où est-ce qu'ils sont ? Mes petits loups ! On a besoin de vous là. Non. D'abord, on a dit, on faisait ça. Ensuite, ça. Voilà. J'en ai dit de tout faire quand ça va, je m'occupe des autres. C'est bien qu'au fur et à mesure de la vidéo, je joue un peu moins, un peu plus tactique. Ça a fonctionné ou pas, ce que je viens de faire ? Ouais. Bah nice. Ça qui est bon. Quand tu tentes des choses et que ça fonctionne. Du coup, je suis un petit peu... C'est un petit peu compliqué de gérer la hauteur. Est-ce que tu joues à la hauteur avec L1 et L2 ? Je ne suis pas forcément habitué. Mais on va faire avec, au fur et à mesure, ça va le faire. Les ordures, c'est vrai. Ils sont méchants. Hop. La gre-gre. Là. Si tu me donnes plein de trophées... Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais le jeu se joue en multijoueur. Bon. Jeudi, après pas mal de temps de vidéo, je vous en excuse, mais le jeu se joue en multijoueur. De toute façon, ceux qui ont été attentifs au tout début, vous avez vu campagne, et vous avez vu multijoueur, donc... Si vous dégardez ça au tout début... Eh bien, vous l'avez compris. Oh là là. Là, je sens qu'il y a des petits rapaces des pigues, là. Non ? Il n'y a plus ? Ok. Bah, tout va bien. Allez. On peut y aller. En route, vers la maison. On y va. Et voilà. Mission réussie. On y va. 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 Et voilà, les petits loups, je pense que je vous ai présenté assez bien le jeu, la première mission, comme ça vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait, et comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus complexe, et je pense que ça va être vraiment pas mal du tout. En tout cas, belle découverte et belle surprise pour moi, en espérant que vous ayez passé un bon moment, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut ! Merci.